Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au sport. La sélection haïtienne féminine de football a débuté sa préparation pour la Gold Cup 2022. Le tournoi sert de qualification pour la Coupe du Monde FIFA 2023 et la JO de Paris 2024. Les Gouinadiens se rassemblent autour de Costa Rica. Elles y resteront jusqu'au 29 juin. Deux matchs test sont au programme pour l'équipe nationale féminine les 23 et 25 juin contre son homologue du Costa Rica. Haïti s'envolera par la suite pour Monterrey au Mexique où l'attend une rencontre choc contre les championnes du monde américaine le 4 juillet. Les partenaires de Nechilia-Mondezia défieront par la suite le Mexique et la Jamaïque. Les deux premières équipes du groupe se qualifieront pour la phase finale du mondial qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande conjointement l'an prochain. La sélection nationale masculine d'à moins de 20 ans a démarré la CONCACAF de sa catégorie par un nul riche en but dimanche soir face à Trinidad & Tobago 4 à 4. Le tournoi se déroule au Honduras. Stevenson jeudi a inscrit un doublé pour Haïti. Wadley Hazard et Brian Desté ont inscrit les deux autres buts. Les jeunes grenadiers nous retrouveront sur énorme ce mardi avant de jouer le Mexique. Trois équipes sur quatre accéderont au deuxième tour. Le Real Madrid a présenté sa nouvelle recours estivale. Cela dit, Antonio Rudiger a débarqué libre en provenance de Chelsea. Le défenseur international allemand est revenu sur les négociations l'amenant à Madrid. Il a mentionné que le Real a toujours été sa priorité, indiquant avoir pris sa décision après une conversation en avril avec le coach Carlo Ancelotti. Il a confirmé avoir été approché par le FC Barcelone. C'est un rêve pour Rudiger de pouvoir rejoindre l'ancien club de son idole, Luis Nazario da Lima Ronaldo. Celui qui portera le dossard 22 au club. Merengue avait marqué avec Chelsea lors du quart de finale autour de la Ligue des champions au Bernabeu. À l'intérieur, une petite révolution est attendue. L'administrateur délégué du club vice-champion d'Italie en titre Giuseppe Marotta a confirmé ce lundi l'intérêt du club Nerazzur pour Romelu Lukaku. La piste Lukaku est faisable, a-t-il déclaré au micro de l'erreille ? Lukaku avait quitté le club l'été dernier pour retourner à Chelsea en échange de 115 millions d'euros. D'autres stars sont attendus à l'Inter cet été. Le milieu arménien Enric Mkitarian en fin de contrat à la Roma et le gardien Camounet André Onana en Jacques-Amsterdam, annoncé depuis des mois, débarqueront en attendant peut-être Paolo Dybala. L'Inter Milan qui salue le départ à la retraite d'Alexandar Kolarov. L'international serbe a annoncé sa retraite à 36 ans. Il veut devenir directeur sportif. Arrivé à l'Inter en 2020 en provenance de la Roma, Kolarov a été deux fois champion d'Angleterre avec Manchester City, avec lequel il a joué entre 2010 et 2017. Ancien star de l'Inter Milan de Chelsea et du FC Barcelone, Samuel Eto'o a été condamné à 22 mois de prison. Il est jugé coupable d'avoir fraudé plus de 3 millions d'euros au trésor public espagnol entre 2006 et 2009, lors de son passage au FC Barcelone. Défait, reconnu par la légende du football africain, il ne sera cependant pas incarcéré, mais devra s'acquitter de quatre amendes pour un montant total de 1 810 310 euros. Samuel Eto'o officie aujourd'hui comme président de la fédération camionnaise du football. Annoncé dans un premier temps au Paris Saint-Germain avant que les rumeurs s'éteignent, Zinedine Zidane, actuellement sans équipe, a fait part de sa volonté de poursuivre sa carrière d'entraîneur. Il a évoqué son envie de retrouver le banc dans un reportage de téléfoot qui sera diffusé dimanche. La légende du Real Madrid n'a cependant pas évoqué le PSG devant la réticence de Zidane. Le club parisien s'active sur le dossier Christophe Galtier, le coach de Nice. Le club parisien doit dédommager le club niçois pour déloger Galtier. Et afin de faire baisser l'indemnité de transfert, il envisage d'inclure certains de ses joueurs comme réclamés par Nice. Tennis. Les méga-stars Novak Djokovic et Rafael Nadal sont à pied d'oeuvre à Londres en vue de Wimbledon. Les serbes tenant du titre et Rafael Nadal, vainqueur de 22, Grand Schlem, ont foulé le gazon londonien ce lundi pour un premier entraînement sur les terrains d'Aoranji Park. Triple tenant du titre et un vécu à Wimbledon depuis 2017. Djokovic l'a un septième trophée au majeur londonien. Quant à Nadal, il n'a plus gagné à Wimbledon depuis 2010 et est en course pour réaliser le Grand Schlem Calendéa pour la première fois de sa carrière. Basketball entre Kyrie Irving et les Brooklyn Nets, c'est le flou total. Le meneur champion NBA 2016 qui n'a qu'un an de contrats à Brooklyn ne parvient pas à trouver une entente avec la franchise de New York pour une extension de son bail. Selon l'insider Shams Sharania, le divorce serait proche entre les deux parties. Les Likers, les Clippers et les Knicks seraient prêts à l'accueillir. Le passif vaccinal et les nombreuses blessures de Kyrie Irving font douter les dirigeants de Brooklyn. On code jour jusqu'au 29 juin pour exercer sa player option à 36,9 millions de dollars pour rester chez les Nets en 2022-2023. Sinon, il se retrouverait libre dans un an. Une option qu'il n'envisage pas en espérant toucher un nouveau bail très lucratif. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi.